Bonjour à vous tous, vous voyez que les lumières ne sont pas l'aimées, ce qui était là juste avant, on a profité un peu de l'alimage des lumières, et puis on a pu manger un gâteau à lui. Donc ça c'est Hanoukka. Alors Hanoukka, une fête très particulière, très importante en même temps, qui n'est pas inscrite dans la Bible, au niveau des fêtes juives. C'est une fête post-biblique. Donc il y a énormément d'informations sur cette fête de Hanoukka. Donc je vais essayer de travailler ce que j'appelle ça, un peu son filet, pour laisser venir ce qui vient, au moment où ça vient. La première chose qui est dans la Miseval, à vous regarder, ce qui est le plus important, c'est de regarder les lumières. Alors il faut essayer de comprendre le sens maintenant de ces lumières, et pourquoi les regarder. Et il y a une chose aussi, vous voyez que normalement il y a... Là j'ai pris des bougies, parce que comme je voyage, je n'ai pas voyagé avec de l'huile, donc je l'ai étudié, je fais ça avec une façon simple, un peu comme les enfants. Mais il y a normalement huit bougies. Donc on a la symbolique du huit déjà. Et puis on a un shamash en plus, une lumière supplémentaire, on se demande à quoi elle sert. Elle sert à éclairer. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'éclairer de la bougie de Hanoukka, parce que ce n'est pas une lumière pour éclairer, nous avons deux lumières pour éclairer, et on ne peut pas se servir de cette lumière-là pour éclairer. C'est-à-dire qu'il y a une note, c'est-à-dire que cette lumière doit nous éclairer à l'intérieur, où à la limite nous on doit la présenter. Il y a une notion de montrer la lumière à l'extérieur. D'ailleurs le rituel c'est de faire, d'allumer au bord des fenêtres, pour allumer, illuminer l'extérieur. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire ? Simplement pour dire que cette lumière, au niveau symbolique, ne correspond pas à la lumière classique qui est pour nous éclairer. Alors c'est quoi cette lumière ? Au départ, c'est une lumière qui vient de la Ménorah. La Ménorah, c'est cette branche qui s'allume au Temple, qui ne s'allume d'ailleurs qu'au Temple. Et c'est ça qu'on appelle, hors la grève, lumière pour les nations. C'est une lumière qui a été faite à l'époque du Temple pour illuminer le monde. On va essayer de voir la racine après, d'où vient cette notion de lumière. Il y a tellement de choses. Il y a eu cette histoire avec l'Empire grec, qui ont profané le Temple. Et de cette profanation, donc, il y a eu après une révolte des Asmonéens, puisque, à cette époque, au niveau de l'Empire grec, je reprendrai les textes après, je laisse pour l'instant la parole venir. L'Empire grec, c'est un empire qui, contrairement aux autres empires, n'a pas cherché à exterminer le peuple d'Israël, mais a cherché à effacer la culture d'Israël. C'est-à-dire, avec les interdictions de tout ce qui est culture d'Israël, donc, pas le droit d'étudier, pas le droit de prier, pas le droit de faire la mila. Donc, on était... Il y avait une disputation, on va dire ça comme ça, entre la sagesse grecque et la sagesse d'Israël. Donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec les textes que j'ai. Quelle est la problématique entre la sagesse grecque et la sagesse d'Israël ? Donc, c'est des questions qu'on va me poser. C'est peut-être que je dis des choses que j'ai oubliées après. Ça va être fondamental, cette différenciation. Et donc, le temple a été souillé et lorsque les Asmoniens à faire cette révolte ont réussi à retourner au temple, on a trouvé une petite fiole d'huile, une toute petite fiole d'huile qui était encore pure. Donc, on pouvait l'utiliser pour allumer l'armée nord. Finalement, cette fiole est restée huit jours. Donc, il y a un miracle. On l'appelle Ness. Il y a deux miracles. Il y a un miracle d'un tout petit nombre de soldats, de 3 000 contre l'armée, je ne sais pas si vous voulez, avec Alexandre le Grand, etc. Cette époque, il était mort, mais imaginez l'armée grecque, c'était un véritable empire. Donc, encore, il y a une forme de miracle, d'un petit nombre qui a pu réussir à se révolter contre un empire comme celui de la Grèce. Donc, il y a ce miracle-là. Il y a le miracle également de la lumière. Cette lumière est servée à allumer la chanitia, la menorah dans le temple. Donc, ils ont pu réallumer cette lumière. Elle est pure. Après, il y a encore une question à se poser. C'est quoi une lumière pure, une huile pure que représente symboliquement cette lumière ? Si on regarde que cette lumière n'est pas une lumière pour nous éclairer, il faut revenir, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les réchits, sur la création du monde, il faut revenir à la création du monde. Quand vous regardez les textes de la création du monde, je peux prendre directement ici sur le passage ici. On va reprendre aussi les premiers textes de la création du monde en rapport aux empires. On a le projet de la création du ciel et de la terre, donc de l'univers. tout de suite, on commence avec le grand désordre, tout est beau, donc on a vraiment les ténèbres qui sont devant l'abîme, et pas que ça, il y a quelque chose qui va nous indiquer « Le roach Elohim mechachepetz al-peneh-maim » et il y a donc le souffle divin qui survole, qui flane au-dessus des eaux. Alors, ça c'est la première chose. Après on dit « Vayomer Elohim yéhor va-yéhor » et que la lumière, Dieu dit que que soit lumière et fût lumière. Alors, cette lumière, là-dedans, ça ne peut pas être la lumière que nous connaissons au niveau physique. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez le texte, bon, je ne l'ai pas ici, mais le texte, parce que là c'est un raccourci, c'est le quatrième jour, le quatrième temps, ou ce n'est pas un temps parce qu'il n'y a pas encore de temps, puisque le temps arrive à l'espace 4, on va dire ça comme ça, où il y a la création des mévorotes, des luminaires, donc des étoiles, des luminaires, du soleil, de la lune, etc., qui vont être les signes des temps. Donc, il n'y a pas encore d'étoiles, il n'y a pas encore de... Le monde n'est pas encore créé, pour qu'on dise, la Terre n'est pas encore là. Donc, on parle de lumière, déjà avant toute la création. Donc, cette lumière-là, c'est une lumière qu'on appelle organose, une lumière cachée. C'est la lumière qui est la lumière spirituelle. Donc, elle n'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle. On utilise le même mot parce que vraiment, dans la physique, ce qui est le plus proche du spirituel, ce serait la lumière. Ça, c'est une première notion. Et cette lumière qui est cachée, on l'allume pendant le temps parce que c'est elle qui doit éclairer le monde, principalement par rapport à la sagesse. Ça, c'est l'option du temple. Maintenant, comme le temple a été détruit et qu'il n'y a plus le temple et qu'il y a eu ce miracle, maintenant, le peuple d'Israël continue à allumer ces lumières. C'est-à-dire que quand on dit regarder les lumières, ce n'est pas simplement la fin des lumières, il faut rentrer dans la symbolique profonde de ces lumières. Alors, quelle est la symbolique de ces lumières ? La première symbolique dont je vous ai parlé, c'est justement que c'est une lumière qui est cachée. Ce n'est pas la visibilité qu'on a parce que là, on a un symbole, on a un support. Mais derrière ça, il faut essayer de comprendre quelle est la lumière qui est cachée dans le sens au fond de cette fête. Après, on a parlé de la petite fiole qui était pure, qui contenait de l'huile. On ne peut pas avoir de la lumière si vous voyez, on a une bougie, mais normalement, on met de l'huile, on met une tige, un air, et après, on allume. Donc, il faut l'huile, il faut la mèche, et puis après, il y a la lumière. Donc, on a besoin de l'huile et on a besoin de la mèche. Là, on a besoin de bougies, puis comme dans la bougie, il y a de l'huile, donc on peut allumer. Donc, il y a encore un rapport à voir entre la mèche, l'huile et la lumière. Alors, c'est une lumière qui est totalement spirituelle, c'est pour ça qu'on doit la regarder. Elle doit nous éclairer au niveau de l'intérieur. Et cette huile qui est pure, elle correspond un petit peu à ce qu'on, un petit peu comme la lumière, ça correspond un petit peu à l'âme de la personne. Il y a une partie de l'âme qu'on appelle la neshama qui est toujours pure. Elle est protégée, mais elle est toujours pure. Quoi qu'on fasse, elle est pure. Un neshama shinatati itero. Un neshama que tu me donnes, elle est pure. Donc, on a cette représentation de quelque chose qui est resté dans la pureté malgré l'invasion, malgré la profanation du temple. Donc, quoi qu'il en soit, et si on parle de notre corps, quoi qu'il en soit, malgré toutes les profanations que je peux faire vis-à-vis de moi-même, il y a une particule qui reste pure. Il faut savoir l'allumer, il faut savoir la découvrir. Et l'idée de cette lumière-là, c'est de pouvoir éclairer justement cette partie intérieure qui est encore pure. Mais en même temps, on va éclairer, comme on a vu ici, qu'il y a l'esprit divin qui panne au-dessus des eaux, on est dans les ténèbres, etc. Il y a ce qu'on appelle la lumière qui sort des ténèbres. Donc, c'est pour ça qu'on allume aussi dans l'extériorité. Ça, c'est au niveau de la symbolique, donc on n'est pas devant une lumière simple. C'est une lumière de l'ordre de l'infini. Alors, toujours dans le rituel, on ne fait rien d'autre le temps que les bougies soient allumées que de les regarder. Là, on peut parler parce qu'on parle de Torah, on parle de spiritualité, mais logiquement, si on veut vraiment faire le... au mieux, c'est de se taire et de regarder la lumière, tout simplement, et que celle-ci puisse nous éclairer et éclairer le monde. Alors, cette particule qui est toujours pure, elle a cette capacité un petit peu comme une cellule de venir réparer tous les scories qu'il y a dans la personne humaine et éventuellement toutes les scories qu'il y a dans le monde entier. Et ce peuple juif qui revient représente quelque part cette lumière parce qu'il l'allume régulièrement pour ce problème quelque part. Donc, ce que je voulais dire en même temps, c'est que la guerre, ce n'est pas simplement la guerre d'un peuple, c'est aussi la guerre des lumières. de la guerre des lumières. C'est un peu de la guerre des lumières. C'est un peu de la guerre des lumières.